Bonjour, je ne sais pas comment le prononcer, Garlen ? Gérald. Gérald, ok. C'était mon ancien surnom sur Facebook, avant que je me fasse pirater. Je me souviens. Bonjour Gérald, merci beaucoup d'accepter d'être sur cette chaîne. Je t'ai coupé, tu es allé me dire un truc, je crois, que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais qu'on ne s'est jamais vu, non ? Un truc comme ça ? En fait, j'étais très content qu'on se rencontre, parce qu'effectivement, ça fait quelques temps maintenant que je te suis, déjà initialement sur YouTube, parce que j'avais découvert la chaîne PhiloScience. Je me suis dit, Philo et Science, ça ne peut que m'intéresser. Je me suis dit, le mélange entre les deux, ce n'est pas si courant. Et en plus, que je te retrouve sur le groupe THQI, ça m'a fait… Je me suis dit, c'est vraiment très drôle. Ah, tu connaissais PhiloScience avant qu'on se rencontre sur le groupe THQI ? C'est trop marrant. Oui, oui, c'est à force de regarder des chaînes de Philo et de Science que je suis tombé sur ta petite chaîne. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de vues, mais j'aimais bien les petites affiches que tu faisais sur les… Incroyable. Voilà, ça m'a fait aller. D'accord, écoute, je ne savais pas, ça me fait plaisir. Je me dis qu'il y a au moins quelques personnes qui ont vu ça. Ok, alors, je rappelle rapidement pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, tu es THQI, ce qui signifie très haut quotient intellectuel au sens des tests de QI. Donc, tu as un QI supérieur à 145. Je ne te demande pas forcément de nous révéler ton QI exact. On s'en fiche, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est dans le cadre de plusieurs entretiens que je fais avec pas mal de THQI. Déjà parce que c'est très agréable en général. Et ensuite, peut-être, pourquoi pas, pour voir à quoi il ressemble, tout simplement. C'est des gens qui sont quand même assez rares. Du coup, c'est très intéressant juste de voir à quoi il ressemble. Après, on peut voir si on pourra faire des similitudes ou pas, mais voilà. Et donc, les questions en général qui m'intéressent dans le monde sont, tu as dû voir les autres vidéos, mais en gros, les trois vies, c'est-à-dire amicales, amoureuses et, on va dire, professionnelles, associatives et tout ça. Oui. En gros, voilà. Ça te va comme programme ? Ça me va, ça me va. Je ne suis absolument pas stressé, mais ça me va. C'est ironique ou pas ? Je suis un petit peu stressé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas se fiquer, mais c'est peut-être parce que, je ne sais pas, le fait d'avoir vu les autres en vidéo, je me dis, je me mettais à l'intérieur de la télévision et où je suis moi-même le spectateur d'un futur moi-même. Et du coup, ça me stresse un petit peu pour ça. D'accord. Moi, je suis un peu stressé aussi parce que tu m'as dit que tu avais vu Philo Science et tout. Du coup, je me dis, ça me met un peu la pression. Je me dis, c'est un téléspectateur. Alors, tu vois, ce n'est pas pareil. C'est une blague. Bon, on va se déstresser tranquillou. Et on va commencer tout de suite en te posant la première question. Tiens, au hasard, quand est-ce que… Ah ouais, non, il faut parler du THQI d'abord. Depuis quand tu sais que tu es THQI ? Alors, c'est une longue histoire parce qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans. Mais j'ai commencé à avoir des soupçons il y a très longtemps. Déjà, quand j'étais à l'école primaire, dès le début, on m'avait mis un petit peu à part. J'avais pris le… Enfin, on me donnait le rôle de l'intello. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je n'avais pas l'impression d'être particulier. J'étais moi-même et puis… Tu avais des lunettes, ou pas ? Oui, exactement. J'avais des lunettes, tout à fait. Mais d'un autre côté, tu vois, j'avais des lunettes. Mais j'étais aussi souvent dehors à jouer au ballon ou à simuler des combats. Parce que j'étais un grand fan de Dragon Ball Z, tu vois. Et donc, voilà. Après, disons qu'à l'arrivée au collège, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait pas dans mes rapports sociaux. Qui n'allait pas dans l'absolu, mais quelque chose qui n'était pas harmonieux. Comment dire ? Qui n'était pas facile, quoi. Qui n'était pas facile, voilà. Alors, effectivement, au primaire, j'étais toujours en tête de classe. Si je n'étais pas le premier, j'étais le second. Enfin, on n'était pas non plus. Arrivé au collège, mes notes, elles ont chuté drastiquement parce que je n'arrivais pas à me faire des amis facilement, on va dire, même pas vraiment. Donc, j'ai essayé de 36 solutions pour m'insérer socialement et pas les bonnes. Tu as voulu devenir le bad boy pour t'intégrer. Alors, ce n'est pas tout à fait le bad boy, mais effectivement, je me suis mêlé avec les plus mauvais de la classe et en général, qui étaient aussi un peu les plus violents. Donc, dès la sixième, j'en revenais souvent avec des bleus parce qu'ils me provoquaient. J'étais quelqu'un, je suis toujours quelqu'un d'assez sensible, provoqué verbalement, sauf qu'ils n'avaient pas la verve que j'avais à cette époque-là. Du coup, j'avais des petits mots cinglants et ça finissait en baston. Bien sûr. Et je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on était si méchants, pourquoi les gens étaient si méchants. C'est toujours quelque chose, même encore aujourd'hui. C'est fascinant. J'ai toujours du mal avec cette malveillance a priori. Mais en fait, je pense que… Là, je peux peut-être t'aider. Je prends ma casquette de philosophe. Qu'est-ce que tu appelles de la méchanceté ? C'est des remarques sur mon physique, des remarques négatives sur le fait qu'on se moquait de moi alors que je n'avais rien à choisir. Rien de mal au final. Mais on me mettait à part, on me rejetait alors que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. D'accord. Et puis, ça pouvait être des remarques sur mon physique ou des remarques toujours négatives. Je ne sais pas s'il y a besoin d'aller faire de la généralisation. En fait, si je dois généraliser un peu par rapport à ce que je sais de ce phénomène-là, on dit souvent au niveau du harcèlement sexuel que les motivations principales des harceleurs, ça va être soit de la jalousie. Il suffit qu'à un moment, tu aies des facilités sur certaines choses. Toi, tu ne t'en rends pas forcément compte. Mais si tu es en galère tout le temps à faire un truc et que tu vois un mec qui en deux secondes le fait, ça peut être relou pour les gens. Du coup, ça leur crée des émotions négatives qu'ils essaient de répercuter sur toi parce que quelque part, ils te rendent responsable de leurs émotions négatives. Donc, ils peuvent avoir envie de te les faire payer. Ça peut être aussi un mal-être qui ne vient pas forcément de toi, mais qui te voyant encore plus mal ou mal à l'aise ou du fait que justement, tu as de l'incompréhension quand on te titille ou des choses comme ça et tu n'es pas, comment dire, dur. Avec ça, qu'il y a un angle d'attaque pour le harceleur, que ça t'ébranle. Ça peut être une manière de se sentir mieux en faisant en sorte que quelqu'un d'autre aille encore plus mal que tu. Ça, c'est les deux mécanismes les plus connus que je connais. Donc, au moins, tu vois, il y a une certaine logique dans le délire. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai bien conscience de ça. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir conscience des mécanismes qui poussent les gens à être méchants ou agressifs. Après, il y a une troisième option, c'est aussi la psychopathologie ou la folie. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, mais c'est quand même assez rare. C'est plutôt rare. Oui, oui, c'est plutôt rare. Bon, après, pour continuer un peu l'explication, parce que là, j'ai juste... C'est gare. Le fait que j'étais un peu rejeté, mais j'étais en même temps. Tu vois, j'avais des petites choses du type, avec mon prof de maths de sixième, je finissais mes exercices avant tout le monde. Et par ailleurs... Mais tu t'étonnes de te faire taper. Je mérite, oui, franchement. Et du coup, mon prof me filait des petites énigmes et j'adorais ça, pour terminer les cours. J'étais dans un collège privé catholique. Ça, c'était juste pour la petite info. Donc, ça, on peut être méchant aussi. Quoi ? Autre... Incroyable ! Et j'ai des anecdotes là-dessus, par exemple, sur mes cours de maths. J'avais... C'était la première année où on pouvait utiliser des calculatrices à l'école. Donc, on apprenait à utiliser les calculatrices. Et comme j'étais un peu tête en l'air, j'oubliais souvent ma calculatrice. Mais ce n'était pas gênant, parce que j'allais plus vite à calculer mentalement que les personnes à taper sur leur calculatrice. Ah ouais, tu étais vraiment énervant. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, après, c'était davantage en maths que dans le reste de mes connaissances. Moi aussi, on m'avait déjà fait des remarques sur l'utilisation de mon vocabulaire. Et accessoirement aussi, j'aimais bien parler avec les enseignants et avec des personnes un peu plus âgées. On me disait souvent que j'étais un peu plus mature que mon âge. Mais tout ça, pour moi, ça me paraissait plutôt normal. On a tous des petites particularités. Il y en a qui courent plus vite que d'autres. Il y en a qui sont plus blancs que d'autres. Voilà. C'était juste des... Pour moi, c'était une caractéristique comme une autre. Et pas de... Rien de... Tu ne l'as valorisé pas. Tu n'avais pas conscience que dans la société, c'était ultra valorisé beaucoup plus que de courir vite ? Non, pas à 10 ans, non. D'accord. Et je reste encore convaincu aujourd'hui que ce n'est pas si important que ça. Oui, oui. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et donc, après, le collège, ça s'est mal passé sixième, cinquième, quatrième. Après, quatrième, je suis allé au summum de mes conneries. Donc, déjà, j'ai essayé de m'identifier... Tu as commencé à sniffer de la glu ? Presque ça. C'est presque ça. Ça collait un peu les poils de nez parce que j'en avais déjà à l'époque. En fait, je me suis inséré avec les pires de la classe, on va dire. Donc, mes notes ont chuté. Je ne travaillais pas au collège. Voilà, j'étais complètement bloqué pour faire mes devoirs, etc. Donc, j'ai trouvé juste une amitié sympa avec un mec avec qui on ne discutait pas nécessairement beaucoup, mais on jouait au ping-pong. Et il m'acceptait tel que j'étais. Donc, c'était incroyable. Donc, comme j'aime bien faire les choses de manière mesurée, je faisais du ping-pong du soir au matin. Je n'allais au collège que pour faire du ping-pong pendant les pauses. Donc, c'était génial. Jusqu'au jour où tu t'es rendu compte qu'il était amoureux de toi. Non, mais sa soeur, oui. Il s'appelait Geoffrey Dietrich et sa soeur, c'était... Shirley Dietrich. OK. Bon, Laurent, hommage. Voilà. Hommage, oui. Et donc, voilà, j'avais trouvé une porte de sortie qui était le ping-pong. Après, en quatrième, j'ai commencé à faire des grosses conneries. Fumer, des joints, puis sortir avec des nanas qui m'ont fait aussi... J'ai arrêté le ping-pong. J'ai fait un peu n'importe quoi. Bref. Déjà, je n'étudiais pas du tout à l'école. C'était un ennui. Par contre, c'est une petite anecdote aussi de rôle. C'est que du coup, comme je m'ennuyais beaucoup, en cours, j'ai développé plein de compétences qui ne servent à rien. Par exemple, faire tourner, tu sais, les stylos sur les doigts ? Oui. Alors ça, je fais les deux mains dans les deux sens. Vas-y, fais voir. Il faut être en position, mais tu me mets la pression. Mais bon, tu ne peux pas me dire ça comme ça sans que je te demande d'essayer, évidemment. Je te ferai un spectacle rien que pour toi un peu plus tard, si tu veux. Ok, d'accord. J'ai une petite question entre parenthèses avant de te laisser continuer. Tes parents, ils faisaient quoi ? Parce que tu avais l'air d'être un peu laissé à toi-même. Ils ne connaissaient pas du tout. Ils n'avaient pas du tout eu ces soucis, eux ? Alors, c'est un peu difficile. Ma mère génétique est décédée quand j'avais six semaines. Donc, j'ai été élevé par ma belle-mère comme une mère. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais disons qu'elle n'osait pas me dire grand-chose parce que sinon, elle prenait les remarques de mon père. En tout cas, c'est son interprétation. Et mon père, lui, par contre, je sais qu'il y a eu des petites choses comme ça aussi. Je sais qu'il y avait des petites caractéristiques, mais je pensais qu'encore une fois que c'était relativement normal que ça arrivait assez fréquemment. Il avait, par exemple, il avait démonté la deux chevaux de mon grand-père. Il n'avait pas 14 ans. Il avait réparé ce genre de choses où il montait des postes radio assez jeunes. Il réparait toutes sortes de trucs. En fait, il adorait... D'accord. Et au niveau de ses relations, il n'avait pas de soucis ? Tu n'as pas prévenu que ça pouvait être compliqué ? Non, il a eu une capacité à s'exprimer qui est très faible. On va dire qu'il a du mal à mettre les mots sur les choses. Et on ne parlait pas de ça à la maison. D'accord. Il n'a pas une relation très intime. Ok. Merci beaucoup pour ces confidences. Je referme la parenthèse. Aucun problème. Donc, tu arrives en quatrième et tu... Je fais n'importe quoi. Et tu engrosses des filles dans les toilettes. Pas dans les toilettes. Les poubelles, c'est quand même... Les poubelles publics, j'entends. Bref. Donc, ma troisième, ça s'est très mal passé. J'ai quand même eu mon brevet je ne sais pas comment. Ils m'ont... Malgré tout, bien que j'aie eu mon brevet dans mon collège, ils ne voulaient pas que je passe. Donc, ils m'ont fait doublé alors que j'avais mon brevet. C'est une année qui ne sert vraiment à rien. Aujourd'hui, c'est interdit de faire ce genre de choses. Il me semble. C'est incroyable. Ils estimaient que tu n'étais pas assez mature pour aller au lycée. Oui. Mature, ce n'est pas une question. Non, non. Je n'ai jamais eu de remarques sur ma maturité. Mais ils considéraient que je n'avais pas le niveau. Donc, voilà. J'ai eu mon brevet mais ils considéraient que je n'avais pas le niveau. Mais comment c'est possible alors qu'ils voyaient bien que tu calculais plus vite une calculatrice ? Comment c'est possible ces deux aspects-là ? C'est simple. Je ne rendais pas mes devoirs. Je ne faisais pas mes devoirs. Donc, j'avais de très mauvaises notes en français, dans les langues. Même si au début, dans les langues, j'étais bon. mais très vite, je l'ai lâché prise et je ne faisais rien. Oui, je ne rendais souvent pas mes devoirs. Donc, j'avais plein de mots dans le carnet. Je me suis fait coller plein de fois. Donc, finalement, tes difficultés à te faire des amis ont tout contaminé et tu as lâché l'éponge, quoi, en gros. Oui, il n'y avait pas que ça. Tu peux deviner un petit peu avec ce que je t'ai déjà dit que l'ambiance de travail non plus à la maison, ce n'était pas tip-top. Oui. OK. Voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que ça va être vu par plein de gens. Pas de souci. Mais tu étais un peu, disons, on va dire, révolté à cette époque-là, quelque part. Révolté, je ne sais pas, mais oui. En colère. Peut-être un peu de colère, oui, ça c'est sûr. OK. Et donc, par contre, j'ai commencé à, pour répondre à ta question, en quatrième ou en troisième, on est allé à la FNAC avec mes parents un samedi, je ne sais plus de quelle année, je ne sais plus en quelles circonstances, et je suis tombé sur un bouquin de tests de logique. Je n'avais aucune prétention et je me suis dit, on va regarder et je trouvais les choses, je trouvais que c'était facile. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Pour une fois que je réussis quelque chose assez facilement, je trouvais ça marrant. Donc, j'ai demandé à mes parents de me l'acheter, ils avaient accepté. Et après, j'ai fait tous les tests et je me suis dit, je suis quand même plutôt fort en fait, dans ce genre de choses, mais ça veut dire quoi ? Donc, j'ai fait faire quelques petits tests comme ça à peu près tout le monde que je connaissais. Donc, mes voisins, mon père, mon cousin, etc. Et il s'avérait que j'étais vraiment fort par rapport à ces personnes qui étaient pour moi aussi parfois, que je considérais être intelligentes. Donc, je me suis dit, j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment le caractériser. Il y a quelque chose. Ça t'a permis de te revaloriser quelque part à un moment où c'était devenu compliqué à l'école. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, je me suis dit, en fait, je ne suis pas si bête que ça. Ou en tout cas, ce n'est pas parce que je ne réussis pas à l'école que je suis bête. Donc, je me suis dit... Mais attends, tu y mettais zéro volonté à l'école, mais tu te disais quand même que tu étais bête. C'est compliqué. Je savais que... À force de l'habitude, tu te dis que tu es incapable. C'est ça. C'est ça. Et puis, certaines personnes de mon entourage ne m'envoyaient pas non plus une image très positive de moi-même. D'accord. Donc, quand bien même, là, tu peux être surperformé dans des trucs. S'il y a des gens auxquels tu tiens, tu ne te renvoies pas une image positive, tu n'as pas une image positive. pas nécessairement une image positive de toi. En tout cas, c'est complexe. Et donc, c'était ça. J'avais parfois l'impression d'être intelligent sur des points et parfois d'être complètement nul, mais je pense que là, je partage à peu près ce point de vue avec plein de personnes qui groupent THQI. Même une bonne partie de l'humanité. Je pense, oui. Donc, je me suis dit, en fait, je me suis remis à la lecture parce que quand j'étais gamin, je lisais beaucoup. J'ai lâché pendant deux, trois ans et je me suis remis à la lecture. Et là, j'ai lu plein de bouquins de psycho. J'ai commencé la philo au collège, du coup, avec Le Monde de Sophie, Justin Garder. Je ne sais pas si tu connais. De quoi, Le Monde de Sophie ? Oui. Non, je ne connais pas. C'est une histoire d'une petite fille qui reçoit tous les jours une lettre ou assez fréquemment une lettre dans sa boîte, dans son courrier. Et en fait, dans cette lettre, il y a une sorte d'initiation à chaque fois à des sujets de philo. Et ça retrace la chronologie de la philosophie historiquement parlant. Et donc, il y avait ça. Après, je me suis mis à la petite cour de la méthode. J'ai lu plein de bouquins intéressants. Enfin, voilà. Et je me suis dit, j'arrive à comprendre. Quelle horreur. entre ? Non. Non, non. Des choses plutôt simples. Le discours de la méthode de Descartes, tu vois, c'est très facile à lire. Ah oui, c'est Descartes, pardon. OK. Les méditations métaphysiques aussi, forcément. Oui, oui. Non, je ne l'ai pas lu à l'époque, mais... C'est mon préféré. quand je pense le lire tout seul, c'est vraiment... Il faut avoir vraiment très envie de se faire mal, quoi. Déjà, il faut avoir un dictionnaire à côté de soi, enfin, un dictionnaire de Kant, voilà. Oui, c'est ça. OK. Donc voilà, ça m'a permis de me revaloriser. Et à la fin du collège, comme j'ai redoublé ma troisième, la deuxième, troisième, je me suis senti beaucoup mieux. j'ai commencé à mieux m'accepter parce que la psychologie, ça m'a aidé. Je me suis dit, OK, tu es différent, tu as des points forts, tu as des points faibles, et au moins, tu commences à savoir à peu près qui tu es. Donc, ça ne m'a pas pour autant sorti de mes bêtises. Je fumais, voilà, souvent, un peu trop fréquemment, notamment au lycée. Donc, au lycée, j'ai eu je n'étais pas bon élève. Par contre, j'étais socialement beaucoup plus entouré. J'arrivais à trouver mes groupes d'amis. Alors, ça n'a jamais été extrêmement profond, mais j'arrivais à prendre en compte, en fait, à prendre certains aspects de chaque personnalité autour de moi. Par exemple, je voyais certains amis parce que je les appréciais pour certaines choses, pas nécessairement pour tout ou pas pour des relations très profondes, et j'arrivais à capter ce qu'il y avait de bien dans notre relation. Et je faisais ça avec différents groupes sociaux, groupes d'amis, et donc, j'étais entouré. Ok. C'est très, très riche. Tu n'as toujours pas répondu à la question de quand tu as découvert que tu étais HQI. Alors, oui, j'y viens. D'accord. Je suis un peu long dans mes explications. Donc, alors, je vais faire plus synthétique. arrivé à la fac, j'ai cherché à passer le test de MENSA. Je ne sais pas si à l'association française... Tu dis un Z, toi, mais c'est un N avant le S. Je dis MENSA. Je dis MENSA. C'est l'association des Hauts-QI, pour ceux qui nous regardent, qui ont un QI supérieur à 130, c'est-à-dire 2% de la population. C'est un écart-type en dessous des THQI dont on parlait au début, qui sont à 145 et qui sont, eux, moins d'un pour mille. Oui, c'est 1 sur 7, 141. 1 sur combien ? 1 sur 7, 141. Ah oui ? C'est aussi précis que ça ? Oui. Dans toute distribution gaussienne, 3 écart-type, c'est 1 sur 7, 141. 2 écart-type, c'est 2,23%. Oui. Voilà. Donc, j'ai passé le test parce que ça ne coûtait pas cher. C'était 60 euros. OK. Et c'est quel pourcentage, 1 sur 7, 141, du coup ? Ça, je ne sais pas. OK. C'est au fur et à l'inverse. Je ne veux pas que j'ai l'impression d'être testé. Non, non, excuse-moi, excuse-moi, je vais regarder, tiens. Parce que moi, je pensais que c'était 1 sur 1000, du coup, je suis étonné. On va regarder. Je continue mon explication pendant ce temps-là. Ça fait 1,3 sur 1000. D'accord. Et d'accord. Donc, c'est là. Du coup, j'ai... Pardon, je t'ai coupé. Donc, tu disais que tu es arrivé à la fac. Oui. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, mais que j'avais la liberté, j'ai économisé 60 euros et j'ai passé le test de Mensa à Paris. Ah oui. Et alors, pourquoi à ce moment-là tu passes le test alors que finalement, tu as réussi à avoir des groupes d'amis de ce que tu disais tout à l'heure ? Donc, qu'est-ce qui t'a convaincu de passer ce test ? Je voulais confirmer ce que je pensais être le cas. Je voulais savoir si j'étais au moins HPI. parce que j'avais déjà fait le rapprochement entre les tests de logique où tu étais fort et... Oui, c'est ça. Mes lectures, etc. À force, depuis l'âge de 14 ans, on va dire de 14 ans à 19 ans, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet. j'ai effectivement vu des points communs et je voulais simplement vérifier ma hypothèse. C'est peut-être prétentieux de croire a priori qu'on est HPI, mais pour le coup, je voulais simplement avoir une creuve. Prétentieux, oui et non, dans la mesure où on considère que l'intelligence, c'est comme de courir vite et qu'on s'en fout. Il n'y a pas de raison que ce soit spécialement prétentieux. Tu avais envie de mieux te connaître, c'est tout. Oui. Donc, j'ai passé le test, j'ai réussi. Ça m'a vachement aidé pour ne rien du tout puisqu'en fait, ça m'a juste confirmé et voilà, c'est tout. J'ai dépensé 60 euros, j'ai su, je n'avais pas beaucoup d'interprétation derrière. Mais pour resynthétiser et aller plus vite dans mon explication, il y a deux ans, je me suis reconverti. Alors, il faudra que je fasse un petit parcours, une petite description de mon parcours professionnel parce que tu ne veux rien. Donc, il y a deux ans, je me suis reconverti, je suis passé de la compta à l'informatique et donc, dans ce cadre-là, comme je commençais à redouter de moi fortement, je me suis dit j'aimerais bien avoir un peu plus de détails sur ces infos, sur ça. Et entre-temps, tu avais rejoint Mensa et tout ? J'ai rejoint Mensa une année, j'ai été très déçu. D'accord. Tu étais peut-être un peu jeune, non ? Il n'y avait que des parents et des enfants, je pense. Non, il y avait toutes sortes de... Il y avait des parents et des enfants. Donc, il y avait à peu près tout le type de monde. Et il y avait surtout des personnes qui aimaient beaucoup mettre leur égo qui étaient en spectacle, en fait. Ah, oui. Je vais paraphraser Nietzsche qui dit le monde te prend tel que tu te donnes. et en gros, tout le monde était l'acteur de son QI. Il mettait vraiment en avant son QI, ses connaissances, etc. Je me suis dit si c'est ça, ça n'a aucun intérêt. Du coup, je vais montrer aux autres au QI que je suis un au QI aussi. Il y avait un côté... OK, redémontrer chaque jour. OK. Et donc, c'était la compétition permanente. on me parle de ça, je ne sais pas pourquoi. Tu n'es pas le premier THQI qui quand tu rencontres des QI a cette sensation, enfin des HQI a cette sensation comme si à un certain level de 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 QI, il y avait une prise de conscience de l'ego mal placé et que avant, ce que j'appelle de manière assez terrible les mi-doués, je ne sais pas si je t'ai déjà dit cette expression. Je ne sais pas. Les surdoués, je les appelle les mi-doués, c'est dans le sens où ils auraient un QI suffisant pour être très intelligent et voir plein de problèmes et pas forcément voir les solutions. Et donc là, typiquement, avoir un ego mal placé ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est extrêmement généraliste, extrêmement, comment dire, méchant de ma part. Donc, on va faire comme si je n'avais rien dit. Je te laisse continuer. mais pardon. Du coup, je ne sais plus ce que... Donc, tu disais, tu as été déçu par le médecin, ensuite, tu as fait un nouveau test pour être plus précis. Alors, j'ai fait un nouveau test parce que, effectivement, j'avais du mal à rester en poste. Je me disais, je m'ennuyais assez rapidement, mais je ne sais pas, j'avais une sorte de forte baisse de confiance en moi. Alors, on va me dire, c'est quoi le lien ? Il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux, mais je me suis dit, à l'occasion de ça, aujourd'hui, j'ai l'argent pour me faire passer un vrai test. Un vrai test. Et donc, j'ai été voir ma chisienne labourée. La psychologue chisienne labourée. Elle a travaillé avec, je crois, Franck Ramu qui a travaillé avec Nicolas Gauvry. Et elle pratique où ? Dans le 16e, je crois. D'accord. Je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà. Et donc, il s'est avéré que c'était, voilà, c'est confirmé, c'était THQI. Et par curiosité, Mensa, ils te disent quoi ? Ils te disent juste OK, THQI, ils ne te disent pas THQI, ils ne donnent pas une estimation d'autre chose ? Alors, ça dépend des pays, ça dépend des périodes parce qu'ils changent les tests assez régulièrement. il me semble. Et en tout cas, moi, quand je l'ai passé, en 2006, il y avait un test de Bonnardel BV16, un test de compréhension verbale, un test de Kattel, je ne sais plus lequel, et des tests de Domino, des trucs assez banals. Et en gros, ils te disaient simplement si tu réussis un des trois au-delà de 98%, enfin, un résultat qui dépasse celui de 98% des gens, alors tu peux être pris d'un bon médecin. Ce que je trouve un peu faible parce que ça veut dire que ce n'est pas du tout les mêmes critères qui font un QIA 130 et la Weiss, par rapport, par exemple. Parce que… Oui, mais eux, ce qui les intéresse, c'est juste savoir si tu es dans les 2%. Sur une des 3 compétences mesurées. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ben voilà, j'ai découvert ça, ça ne m'a pas si étonné que ça, ça ne m'a pas non plus beaucoup aidé, parce que, enfin, c'est pas, encore une fois, pour moi, ce n'est pas si important que ça dans la vie et ça me permet de me redonner confiance. Voilà, rien de… Voilà, tu l'as fait, c'est ce que j'allais te demander. Tu l'as fait pourquoi ? C'est que tu vivais à ce moment-là un truc un peu dur, peut-être professionnellement ou sentimentalement ? Oui, ben c'est ça. C'est que je me disais, en fait, et je me le dis assez régulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi nulle part. Ah, la fameuse. Moi aussi. Moi non plus. Ça va peut-être être l'occasion de parler professionnellement. J'ai commencé dans la philo, tu vois, j'ai fait des études de philo initialement. Ok. Licence de philo, j'adorais ça. J'avais l'impression d'être bon pour ça. C'est la première fois où je me suis dit, disons que j'arrive à avoir des bonnes notes. C'est merveilleux. Donc, j'ai eu ma licence avec une bonne moyenne. T'as réussi à avoir des profs, tu l'as fait où ta licence ? J'ai fait ma première année à Reims et mes deux autres années suivantes, non, mes deux premières années à l'université de Reims et ma troisième année à Nancy. Et t'as réussi à avoir des gens qui faisaient de la philo un peu à l'anglaise, un peu rigoureuse et tout ? Ou t'avais des gens qui te saoulaient avec de l'épistémologie ? Pas de l'épistémologie, pardon, de la phénoménologie, tu sais, tous les trucs continentaux en mode j'analyse, ce que je ressens et tout. Alors, j'ai fait à Nancy, ils ont la spécialité, à l'époque, ils avaient cette spécialité philosophie analytique. Ah, magnifique. Très orienté logique, rationalité, mais d'un autre côté, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Effectivement, j'avais un peu plus de mal avec le blabla de Heidegger ou de Kant. Même si dans les Kant, j'en ai bouffé les trois années. Il y en avait quasiment autant que de cours de logique, tu vois, c'était, voilà, assez dense. Mais oui, j'ai toujours eu du mal avec les philosophes qui étaient, ce que j'appelle les littéraires, ceux qui te font un pavé de 700 pages pour ne pas apporter vraiment de point de vue, mais surtout pour nous voyer le poisson. J'ai toujours du mal avec ça. Et c'était qui tes préférés, du coup ? Alors, mes préférés, alors, étonnamment, tu vas me dire que ça n'a rien à voir, mais évidemment, Nietzsche me donne de l'énergie, comme il le dit. Il dit, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite et effectivement, j'ai beaucoup de, ça me donne de l'énergie. Et après, Nietzsche, c'est un peu l'exception parce qu'il est littéraire, mais il est quand même très concret. Oui, c'est plus un psychologue d'ailleurs, j'aime bien, il le dit lui-même et il est assez clairvoyant là-dessus. Schopenhauer et Russell, non ? Schopenhauer, non, je n'en ai pas fait. D'accord. Qui est-ce que j'aimais bien ? C'est le philosophe que quand je lisais, je me disais, putain, ça, j'aurais pu l'écrire. Le mec, il est d'une concision, d'une clarté, d'une... ça changeait tellement tout des deux mecs comme Kant ou machin que c'était un bonheur quand j'ai découvert Schopenhauer. Je te conseillais vraiment d'ouvrir un de ces bouquins, tu vas te dire, putain, mais c'est écrit au même siècle, mais en fait, on pouvait être clair, incroyable. Incroyable. j'en ai un, c'est aphorisme sur la sagesse dans la vie. Ouais. Effectivement, il m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, il fait une distinction entre trois types de discours, parler des gens, parler des choses et parler des idées. Et qui dit, en gros, il dit que ça représente en fait trois types d'esprit et trois types d'intelligence. Il y a des citations qui circulent pas mal, que plus les gens ils sont matures ou intelligents, plus ils parlent de sujets élevés et que les gens, je te laisse l'expliquer. C'est ça, vas-y, je parle beaucoup alors, vas-y. En gros, mais en fait, je l'ai vu sous forme d'une citation, je crois, sur un réseau social de la Reine d'Angleterre ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, mais il n'y avait pas Schopenhauer dedans. Mais l'idée que je trouve admirable et que j'ai retenue aussi parce que je me reconnais à fond là-dedans et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur les HQI, c'est que les... Donc, c'est quoi les trois trucs ? Il y a les gens, les... Il y a parler des gens, parler des choses et parler des idées. Voilà. Et donc, du coup, ça dit que les gens qui n'ont entre guillemets aucune sagesse, on pourrait dire, ou peu de... ou peu de puissance intellectuelle, on pourrait dire. On s'intéresse aux gens parce que c'est le plus simple et aux affects, j'aime, j'aime pas, telle personne, nini, nia. Ensuite, il y a les choses. Je l'explique très, très mal. Je pense qu'on comprend quand même quand on devine... Viens à mon secours parce que je l'explique extrêmement mal. Oui, je ne sais plus exactement ce qu'il dit sur les choses, mais je pense qu'on peut déjà bien comprendre en opposant parler des gens et parler des idées parce que les idées, c'est ce qui est abstrait, c'est ce qu'on ne voit pas, ça demande déjà un effort. Voilà, c'est quelque chose qui nécessite une réflexion, donc un effort de l'esprit alors que les gens ne s'est plus... Parler des gens, on en reste à un discours uniquement affectif et d'épulsions et tout et potentiellement médire et tout ça. Parler des choses, on s'intéresse déjà au monde qui nous entoure sans forcément y mettre incroyablement d'affect et parler des idées, c'est les capacités d'abstraction en plus, on pourrait dire. Oui, c'est ça, globalement. Après, ça reste des citations courtes qui n'embrassent pas nécessairement toutes les nuances qu'on pourrait y apporter dans la vraie vie. C'est juste comme des mini-peintures pour décrire un phénomène. Ça manque peut-être de nuances. C'est comme Nietzsche quand il fait ses petites maximes ou ses petits aphorismes, on sait très bien que ça manque de nuances. Ça apporte parfois un point de vue très original, mais ça manque parfois de nuances. Je me rappelle d'un bouquin de Schopenhauer qui m'a choqué pendant mes études de philo, ça s'appelle « De la quadruple racine du principe de raison suffisante ». Alors, tu ne tombes pas dessus par hasard. Tu ne tombes pas dessus par hasard. Ça doit être très tourné logique. En fait, c'est sa thèse de doctorat et dans laquelle il démonte je ne sais plus qui, je me demande si ce n'est pas Kant. Je crois me souvenir que dedans, il critique les pseudo-démonstrations de l'existence de Dieu, des choses comme ça. Et vraiment, c'est un bonheur à lire parce que c'est d'une précision, d'une concision incroyable. Voilà. Tu as très envie d'aller regarder. Ouais, vraiment, je te conseille, c'est ouf. Hum... Ok. On a parlé des philosophes, etc. Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie quand tu as découvert du coup que tu étais HQI ou rien du tout ? La seule chose que ça m'a fait, c'est que ça m'a mis en confiance vis-à-vis de mes capacités. Parce que c'était surtout... Moi, j'ai toujours eu cette... J'ai toujours de gros doutes sur mes capacités. J'ai l'impression qu'il faut que j'en fasse dix fois plus que les autres pour... Je ne sais pas, pour mériter de l'attention. Parce qu'au lycée, à la fac, tu t'es remis à travailler un peu ou pas ? À la fac. Seulement à la fac. Ah ouais, d'accord. Donc au lycée, tu t'es enfoncé dans ce truc en te disant « Waouh, je suis derrière. » Ouais, et puis même, tu vois, j'étais en bac littéraire. J'avais choisi l'option littéraire spécialité mathématique. Spécialité mathématique. Donc déjà, on était deux dans la spécialité. Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait un bac littéraire ? Parce que j'étais intéressé par la philo depuis le collège. Et en fait, j'ai eu un dilemme en seconde. J'avais ma prof de français qui voulait absolument que je fasse L et mon prof de maths qui voulait absolument que je fasse S. Sauf que quand on est en S, il n'y a pas de spécialité littéraire. Et en L, il y avait la spécialité mathématique. Et donc, j'ai fait ça. D'accord. Tu t'es dit je veux les deux et il y a que là que c'est possible donc banco. Ok. D'accord. Et ensuite, à la fac, voilà, ok. J'ai repris confiance en moi parce que pour le coup, je suis revenu tête de classe. J'ai beaucoup aimé mes philo. Par contre, en troisième année de licence, la dernière année de licence, il a fallu que j'arrête parce que je n'étais pas boursier. Je ne pouvais pas être boursier mais mon père gagnait trop. et donc, il travaillait dans une centrale nucléaire. Tu vois, au maire Simpson, c'était mon père. Je connais très mal les Simpson, malheureusement. Ah, ok. Quelle référence tu veux faire exactement ? Dans une centrale nucléaire, tu as un endroit où tu as plein de boutons avec des gros ordinateurs qui gèrent la centrale. D'accord. Mon père, il était dans une équipe qui était derrière ces boutons-là. Du côté, pas du côté des armoires. Enfin, voilà. Ils m'ont demandé simplement si, comme mon père allait bientôt aller en retraite, si je ne pouvais pas me débrouiller autrement qu'avec leur soutien financier. Pour dire les choses. Ah ouais, dur. on m'a suggéré de faire des jobs de caissier pour me payer mes études. Je me suis dit non, merci, je vais me débrouiller autrement. C'est le meilleur moyen de ne pas réussir ses études. Je le voyais, il y avait des personnes qui travaillaient à côté et le travail provenait toujours plus le pas sur les études. Bref. Donc, j'ai fait un pré-étudiant. Je me suis reconverti dans un autre domaine qui n'avait rien à voir. J'ai fait beaucoup de recherches pour ça. D'accord. Comme j'aimais beaucoup le monde de l'investissement, je me suis dit qu'est-ce qui, en regard de tes compétences et de tes aspirations, te rebutes le moins comme activité qui pourrait être en plus professionnalisant rapidement. Et c'était la comptabilité. Il y avait des chiffres. Waouh ! Tu es passé de la philo à la comptabilité. Tu t'es mis une grosse claque quand même là. Oui, mais tu sais, ça se fait. Ok. Donc, pareil, j'avais à peu près pas les mêmes notes en philo qu'en comptabilité. Mais tu ne t'ennuyais pas ? Si. Si, si. Mais bon, c'est la nécessité. Je n'avais pas nécessairement trop le choix. Pourquoi tu n'as pas continué tes études de philo avec ton pré-étudiant ? Parce que c'était mathématique. J'ai demandé à mes profs en combien de fois ils ont eu leur CAPES ou leur agrément de philo. En moyenne, c'était cinq fois. En compta, il l'avait dès la première fois. En compta, tu as juste besoin d'avoir un DUT et tu trouves du job en traversant la rue. D'accord. Donc, ça a été le cas. J'ai trouvé un job en traversant la rue. Donc, après, ça s'est très bien passé finalement. D'un point de vue professionnel, j'ai progressé très rapidement. on m'a proposé un poste de responsable très rapidement et j'étais manager d'une équipe de 25 comptables, majoritairement des femmes d'ailleurs, pendant quelques temps dans une grosse boîte. À cette occasion, j'ai commencé à faire un peu de programmation sur Excel parce que je voyais qu'il y avait des tâches qui étaient faites par les comptables. Je me disais comment on peut aujourd'hui encore faire ça de cette manière-là, ce n'est pas envisagé. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais du coup, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer d'apprendre un peu de la programmation pour leur faire gagner du temps et structurer les choses et organiser les choses. Et finalement, tu les as licenciées. Pas du tout. Je ne suis pas du tout comme ça. Je préfère encore qu'ils soient là et qu'ils aient un peu moins de choses à faire. Non mais tu sais, on invente toujours des outils pour faire gagner du temps aux gens et puis finalement, on se rend compte qu'on gagne tellement de temps qu'on n'a plus besoin que deux personnes au lieu de dix comme avec GPT-4. GPT. Alors oui, il y a ce que je te dis et il y a les raisons, les vraies raisons en fait. C'est simplement que ça me stimulait de faire ce genre de choses. Non mais je sais bien d'autant plus que tu n'avais aucun intérêt à le faire. Ce n'était pas ta boîte. Oui. Et voilà, ça me stimulait. Je me suis dit c'est génial ce qu'on peut faire avec ça. Là, je pense à cette problématique mais en fait, ça peut être beaucoup plus général. Ça pourrait aider plein de monde. Et voilà. Et donc, on m'a offert un autre poste dans la même entreprise, un poste de gestionnaire de projet dans la compta, mêlé avec de l'informatique. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un ERP. Non. Ça a tellement de signification. Les entreprises, elles ont des gros logiciels dans lesquels elles enregistrent tous leurs achats, leurs ventes, leurs compas, à peu près toutes les informations qui peuvent passer dans une entreprise. Donc, moi, j'étais dans une entreprise où on faisait 4,5 milliards de chiffre d'affaires. On était 5 000 salariés et du coup, je me suis occupé de mettre à jour de changer de ERP pour la partie comptabilité, finances, etc. Donc, c'est très spécifique et c'est aussi très enrichissant. J'ai appris pas mal de choses. D'accord. Une fois qu'on a fait un déploiement, enfin, 4 déploiements pour 4 sociétés différentes, j'en ai eu marre. Je me suis dit vous avez pris un prestataire, enfin, l'entreprise avait pris un prestataire externe qui était payé 3 fois plus que toi ? Oui, pas 3 fois plus que moi, soit. Moins de choses que toi. Oui, alors là, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. C'est surtout qu'en fait, ils les prenaient pour des cons et ça m'énervait. Je supportais pas que le prestataire prenait notre entreprise pour des idiots, même si effectivement les gens pouvaient être un petit peu idiots parfois. Ça te dérangeait que les autres en profitent. Voilà, franchement, c'était insupportable. Donc, je me suis dit en plus, tu t'ennuies dans ce que tu fais. Deviens prestataire. Non, reconvertis-toi dans l'informatique. C'était comme le développement, la programmation, c'était un peu une activité que je faisais chez moi qui, c'était la seule activité qui, en fait, une fois que je me mettais dedans, je voyais plus les heures. J'oubliais de manger, j'oubliais de me laver. Je voulais finir ce que je faisais. Et je me suis dit, s'il y a bien un indice qui t'oriente vers quelque chose que tu dois faire ou que tu aimes faire, c'est bien l'oubli du temps. La fameuse expérience de Flo. C'est ça. Tu peux donner le nom de famille de la personne qui a inventé le concept ? Non, il est beaucoup trop compliqué. J'étais en train d'y en penser et je me suis dit jamais je pourrais prononcer. Tu le connais ? Oui, j'avais lu un de ses bouquins avant de connaître le concept de Flo. C'était, en fait, il a fait la psychologie des contes de fées. D'accord. Il a écrit là-dessus. Et donc, comment tu prononcerais son nom ? Si c'est magique, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. D'accord. C'est un peu comme si c'était magique mais avec un peu ce que j'ai compris. Ok. Donc, tu es devenu informaticien, ok. Et aujourd'hui alors, tu fais quoi ? Aujourd'hui, je suis gestionnaire de projet dans une entreprise qui vend ce qu'on appelle une gestion électronique de documents. C'est un logiciel qui fait plein de choses. Donc, je mêle des compétences comptables avec un peu de vente, un peu de développement. C'est plutôt large. Voilà. Est-ce que tu t'ennuies ? Parce que quand je t'ai posé la question de la compta au début, tu m'as dit effectivement, je m'ennuyais mais c'était machin. Mais est-ce que depuis là, maintenant que tu as trouvé ça, tu dis tu ne t'ennuies pas du tout en faisant ça puisque tu ne mangeais plus, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton métier ? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment quelque part non ? Ce n'est pas l'Eldorado ? Tu t'ennuies encore un peu ? Alors aujourd'hui, j'ai à peine pris mon pause depuis peu de temps donc ça va. Mais je sais très bien et je vois très bien comment ça va arriver parce que c'est l'expérience. C'est une expérience. C'est toujours comme ça que ça se passe. Au bout d'un an, quoi qu'il arrive, tu t'ennuies. Oui, c'est ça. Je cherche toujours les jobs où je peux faire le plus de choses possibles, où on me laisse une délargesse, une grande part de liberté et d'autonomie surtout. À la base, je voulais être à mon compte et je sais que c'est une solution qu'il faudrait avoir mais la problématique c'est qu'il faut trouver des missions. T'as peur de ne pas trouver de mission rapidement ? Oui. Même dans le domaine de la compta ? Dans le domaine de la compta, j'ai pas envie de travailler dans la compta. Même dans le domaine de l'informatique où ça recrute à tour de bras, t'as peur de ne pas avoir de projet ? Oui. C'est peut-être une peur irrationnelle. Peut-être. Surtout vu la carrière que t'as l'air d'avoir. T'as l'air quand même assez compétent. Et d'un autre côté, la problématique c'est qu'entre temps, ça fait déjà quelques années que j'ai investi dans l'immobilier. Je n'ai pas mis un euro dessus mais j'avais besoin d'une sécurité financière assez importante. Aujourd'hui, je suis en train de tout vendre justement pour aussi me décharger de ce poids inutile. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors, je vais te donner un peu mes rêves de gamins qui parcourent encore aujourd'hui. C'est que je voulais à 42 ans, c'est précis, être rentier. Arrêter de travailler. C'est ça. Et puis, t'étais peut-être un peu précurseur à ton époque mais dorénavant, c'est ce que veulent absolument tout le monde. Voilà. Tous les jeunes. Et du coup, je suis encore en face de vendre tout. Mais d'un autre côté, j'ai créé un programme informatique qui travaille en bourse. Donc, avec la vente, je vais tenter de faire quelque chose. Ok. Tu vas le vendre ? Tu ne vas pas garder les droits, c'est ça ? Non, je ne vais pas le vendre. Déjà, je n'aurai pas le droit parce qu'il faut avoir l'autorisation des marchés financiers. Et je ne l'aurai pas parce que personne ne l'a. ce sera pour moi. Ce sera avec mon argent. C'est pour toi-même devenir une sorte de trader. C'est ça. Ok. On a un petit génie dans la salle. Très bien. Donc, tu as inventé un logiciel qui fait quoi ? Du micro trading ? Pas du micro. Non, non, non. Justement, je pense qu'on fait une grosse erreur en cherchant des solutions court terme et en faisant du micro. Parce que ça suppose qu'on ait des ordi hyper puissants. En tout cas, des algorithmes hyper puissants, des ordi puissants. Et peu très bancaires. voilà. Et qu'on aurait, comment je pourrais dire, qu'on irait plus vite que les bottes de trading des grosses boîtes. Sauf que, mathématiquement, ils ont plus de moyens. Donc, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai un post trader, il m'a raconté qu'en plus, je ne sais plus ce qu'il me disait, mais qu'il essayait d'acheter ou de louer les locaux. Il se battait pour avoir les locaux vraiment qui étaient le plus proche des endroits où tu avais le... comment dire, les ordis de marché pour être forcément les plus rapides et tout. C'est un pote de prépa qui a tradé du gaz pendant 5, 6, 7 ans et qui a pris sa retraite, là. ça se comprend parce que plus le chemin est court, plus tu es rapide. C'est une évidence. OK. Et donc, j'imagine que c'est confidentiel ton logiciel. L'interdiction qu'il a, c'est... Je peux même te décrire comment il fonctionne. Je pense que si je donne la description, c'est assez simple à comprendre au final. d'accord. Moi, je ne travaille que sur des actions, que sur des produits simples. Voilà. Alors, on va expliquer un peu. Ce que tu appelles un produit simple, c'est donc pas un EFT, c'est ça, j'imagine ? C'est-à-dire pas un produit... Je ne suis pas du tout technique, j'avoue. C'est en gros... Pas un produit émis par une banque en plus qui suit, par exemple, le cours d'autres choses comme du pétrole ou je ne sais quoi. Les banques émettent ça. Là, c'est bel et bien une action, c'est-à-dire qu'appartient à une entreprise précise et non pas à un portefeuille d'action, etc. Donc, c'est plus risqué parce que si cette boîte se casse la gueule, mais ça n'appartient pas à une banque, ça appartient bien à cette boîte. Alors, déjà, oui, une action, c'est une partie d'une boîte. Tu achètes une partie d'une boîte parce que l'action, c'est le capital de la boîte. Ensuite, ce n'est pas de produit dérivé au sens où il n'y a pas d'effet de levier. En gros, comment t'expliquer ça ? Simplement, c'est comme si oui, tu veux-tu ? Oui, je connais parce qu'il y a certains produits bancaires où il y a des effets de levier. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un cours qui augmente, qui est doublé, en fait, toi, ton portefeuille est quadruplé, par exemple, si tu as un effet de levier de deux. OK, donc il n'y a pas d'effet de levier, juste des actions. OK. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je ne peux pas perdre plus que ce que j'ai misé. Je ne veux pas plus précis. Après, c'est simple, j'ai téléchargé le cours de bourse de trois ans ou cinq ans auparavant, de 220 actions françaises. J'ai... T'as téléchargé quoi, pardon ? Je n'ai pas entendu. L'historique des cours de bourse quotidien de 240 actions françaises. Sur combien d'années ? Trois ans. OK. Alors, tu vas me dire, ce n'est peut-être pas beaucoup. Je pense que c'est suffisant, mais c'est discutable. Je... Pas totalement un cycle de crise, mais OK. On attend la prochaine. Et je fais simplement des petites hypothèses. En fait, j'ai combiné des... Comment on pourrait appeler ça ? Moi qui n'ai pas fait des maths poussées, c'est... Des probas ? Des fonctions linéaires, régressives et non régressives. Donc, en gros, c'est à une courbe. Soit ça fait une droite qui monte comme ça. Soit ça fait des petites courbes. Et en fonction du degré de linéarité, c'est plus ou moins complexe. Et donc, j'ai simplement pris... A tes souhaits. Merci. J'ai simplement pris plusieurs critères. J'ai additionné ces critères-là. Et en gros, ça me conseille sur les actions, celles qui ont le plus de chances d'augmenter demain ou dans 10 jours ou dans 50 jours, celles qui ont le plus de fiabilité et d'augmentation. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un peu chiant. Je pense qu'on va emmerder plein de monde. OK. Voilà. Mais ça... D'après les tests que j'ai faits... tu n'as aucune information macroéconomique sur la santé des entreprises. C'est uniquement, uniquement, finalement, le marché, quoi. Oui. Donc, ça veut dire que si les acteurs du marché se sont totalement trompés sur une boîte, tu vas te tromper aussi, quoi. Oui. OK. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends la température, tu prends le pouls de ce que pensent les traders. Et tu fais comme... Oui. En moyenne. C'est ça. Mais je vends avant eux. Non, ce n'est pas vrai. Je vends à partir d'un délai que j'ai vu observer dans le passé être suffisant, être le délai optimum pour vendre. Perdre le moins possible. OK. Mais après, ils peuvent se tromper ponctuellement. Pour reprendre la supercitation, on peut tromper une fois mille personnes, on peut tromper mille personnes une fois, mais on ne peut pas tromper mille personnes mille fois. Donc, ça devrait plutôt marcher derrière mes examens. Ça devrait plutôt marcher. Mais quand tu dis que ça devrait plutôt marcher, c'est-à-dire que tu ne l'as pas encore testé ? J'ai testé sur 6400 portefeuilles dans le passé. Là, je suis en train de la mettre en production. Sur 6400 portefeuilles, ça veut dire quoi ? En fait... De manière réelle ? Avec les données réelles, mais je suis parti du passé parce que je connais le montant des commissions. Donc, j'ai dit à mon programme, tu prends une hypothèse. Tu prends une hypothèse. Tu choisis l'action selon cette logique-là. Tu lui fais parcourir l'historique des trois ans des cours de bourse que j'ai. Et en fonction de ce que j'ai à la fin, je vois si j'ai gagné ou pas. Et ça, je l'ai fait 6400 fois à des dates différentes. D'accord, mais pas avec du vrai argent, juste pour simuler. Oui, pour faire des tests. Par contre... Parce que quand tu me dis 6400 portefeuilles, moi, j'ai l'impression que tu as bossé dans une banque et que tu t'es occupé de 6400 portefeuilles. C'est ça, je ne comprenais pas. Et par contre, j'ai eu un premier écueil parce que j'ai commencé à... Je n'avais pas... Comment t'as expliqué ? Le 2 décembre, je me suis dit, OK, j'ai fait assez de tests. Je vais maintenant acheter et vendre selon ce que me dit mon ordinateur, mon logiciel. Mais c'est moi qui vais acheter et c'est moi qui vais vendre. C'est moi qui fais l'action directement sur mon smartphone. D'accord. Et donc jusqu'au 2 décembre au tout début janvier, j'ai fait une super augmentation, 20%. Je trouve que c'est très, très bien. 20% d'augmentation du portefeuille, c'est très, très bien. D'accord. Et donc, voilà. Mais après, j'ai vu... Sur des transactions à peu près de combien en moyenne ? Combien de temps ? J'avais 1800 sur mon portefeuille initialement. Non, mais tu gardais combien de temps les actions ? Combien de temps je les gardais ? En moyenne ? Je ne sais pas. Ça ne peut pas dépasser 40 jours parce que c'est ma limite. Ah ouais ? Ah ouais, donc c'est vraiment... C'est du trading, tu surfes sur... Tu n'es pas dans l'idée de repérer les meilleures boîtes et de faire du long terme. Pas du tout. Non, ce n'est pas du long terme. Le but, c'est de faire de la thunasse rapidement. Pas rapidement, non, pas nécessairement rapidement. Mais le plus fiablement possible. C'est ça, c'est surtout fiable, c'est exactement ça. OK. Et donc, on verra quand j'aurai 42 ans. Bref. Mais ça ne s'est pas craché ? Si, justement. Voilà. Tout à fait. Au début de janvier, ça s'est craché. Au début de janvier, je ne sais plus, ça s'est craché. Donc, j'ai eu une réaction irrationnelle. Tu as tout vendu. Je me suis dit, j'ai tout vendu. Je n'aurais pas dû. Et ça, plusieurs fois de suite. Et en fait, je me suis dit, Gérald, tu es stupide. Ça a marché pendant trois ans sur 6400 portefeuilles globalement. Donc, arrête de réfléchir. Arrête de ressentir les choses. Mets-toi dans l'esprit d'un ordinateur. Donc, je suis en train, là, de créer un programme qui va lui-même acheter et vendre. Oui. C'est moins intéressant. Il faut que j'accepte. C'est ça. Il faut que j'accepte que psychologiquement, je peux perdre ces 1800 balles. Il faut que je me le dise. Simplement, tu as le droit. Tu peux les perdre. Donc, c'est comme si tu les avais perdus par du principe que c'est comme si tu les avais perdus. Et laisse l'ordinateur travailler. Voilà. C'est ça. Et donc, ça, ça va bientôt être mis en production. Enfin, voilà. Oui, parce que j'allais te le dire, ce qui est complexe, c'est que tu peux gagner 20% et tout. Mais si ton système, comme tu n'as pris que 3 ans, il ne prend pas en compte les moments de crise, en fait, tu vas gagner un peu, mais tout ce que tu auras gagné, tu vas le perdre au moment des crises. Pourquoi tu n'as pas pris plus que 3 ans ? Pourquoi tu n'as pas pris toutes les données que tu avais à ta dispo ? Pourquoi ? Parce que je ne sais pas s'il y a une réalité à cette... à ce qu'on dirait, à une fréquence de crise. Je ne pense pas qu'il y ait... Alors, tu peux me dire oui, mais s'il en suffit d'une... Tu mesures bien tout le reste. Tu ne peux pas faire juste comme si ça n'existait pas et ne pas le rentrer dans ton modèle, en tout cas. Oui, je pourrais, effectivement. C'est juste... En fait, ce n'est pas nécessairement très réfléchi. C'est juste que je me suis dit à un moment donné, arrête-toi à une date donnée. Et tu t'es dit 3 ans, c'est tellement long, c'est bon, j'ai couvert tous les risques. En fait, je me suis dit 3 ans sur 240 actions. Les 240, elles n'ont pas nécessairement le même contexte économique. Mais le problème, c'est que quand il y a une grosse crise, elles baissent. Pas forcément, mais beaucoup qui baissent en même temps. Dans tous les cas, je me considère encore en phase de test. je peux tout à fait encore remettre 7 ans de base, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tu entends, mais là, j'ai une tempête de grêle. Je n'entends pas du tout. Bon, c'est bien, ce n'est pas grave. Tu entendras peut-être quand ça cassera les vitres. Mais il faisait grand soleil, c'est fou, ça ? T'es dans quel coin d'ailleurs ? T'habites dans quel coin ? Est-ce que tu vois Troyes ? Pas du tout. Tu vois la Champagne Ardenne ? Non, t'inquiète, je vais googler. D'accord. Avec un Y ? Troyes, c'est Troyes. c'est T-R-O-Y-E-S. Ok. Ça a l'air joli avec les petites maisons en colombage. Oui, c'est joli. Ah oui, ce n'est pas très loin de Paname. Ok. Entre Paris et Dijon. Très bien. D'accord. Ok, écoute, je te souhaite le meilleur pour ton projet. Il faudra qu'on s'en reparle. Moi, je suis très curieux de ce genre de truc. Mais spontanément, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir spontanément... Je peux te dire ce que je pense réellement. Bien sûr. Ça ne va pas te décourager ni rien. Pas du tout. En fait, moi, l'idée que ça me met là-dedans, c'est que tu vas avoir un bilan qui au global sera à peu près comment dire... nul. Parce que ce que tu vas gagner à certains moments, tu vas le perdre à d'autres moments puisque finalement, ce que tu fais, c'est reproduire de manière aveugle le comportement moyen. Et donc après, on peut toujours se dire qu'en moyenne, la bourse augmente. Sauf que vu les crises climatiques et tout machin qui arrive, moi, je pense que ça pourrait aussi baisser. Et donc, en moyenne, ça perd de plus que ça gagne. Et que donc, j'ai l'impression que c'était un peu au hasard et que finalement, celle qui gagne vraiment, c'est la banque. Parce qu'à chacune de tes transactions, tu lui refiles un pourcentage et que toi, tu vois, comme là, tu as eu l'impression de gagner 20%, mais en fait, tu avais filé 30% à la banque et après, toi, tu as tout perdu mais la banque, elle a bien gardé tout le reste. Tu as raison sur le fait que c'est toujours la banque qui va gagner. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je ne pense pas que tu aies raison ou en tout cas, il te va manquer encore des paramètres sur le fait que nécessairement, ça va être nul ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait quand tu as une espérance positive en fait ? Que mes résultats sont supérieurs à l'augmentation du CAC 40 par rapport à la date de départ où ils l'ont pris. Donc en fait, si le CAC 40 augmentait de 10%, on va dire, moi, j'ai fait une augmentation. C'est le grand nombre de simulations qui te rassure en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Mais dans aucune de tes simulations, il y avait eu une crise ? Je ne sais pas. Et un crash comme en janvier dans aucune de tes simulations n'y avait eu un crash ? Je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Est-ce que tu n'as regardé que la moyenne ? J'ai regardé, oui, la moyenne sur les 6400. J'ai vu que ça gagnait majoritairement et que la plupart du temps, j'étais au-dessus du cours d'augmentation du CAC. Voilà, c'est tout. Et tu ne te dis pas que si c'était si... Si simple, oui. Voilà, cet argument éculé. Si c'était si simple, toutes les banques, tout le monde le ferait. Peut-être. Peut-être. Mais d'un autre côté, on m'a dit la même chose pour l'immobilier. Oui. On m'a dit, si c'était si simple de gagner de l'argent avec l'immobilier, tout le monde le ferait. Moi, j'ai mis 0 euros dans mon immobilier. Pourtant, aujourd'hui, j'ai 11 appartements. Ah oui, quand même. J'ai mis 0 euros. Ça marche ? Écoute, oui, tu vas avoir des locataires qui sont fuyants. Oui, ça, c'est du temps à passer. Oui, c'est vrai. Donc, ce temps, il n'est pas estimé. On peut le dire. Mais d'un autre côté, je vais revendre et je vais revendre un petit peu avec un petit positif. Donc, ce n'est pas impossible. aux appartements, ça va être légèrement positif. Non, mais ce n'est pas des passements à Paris. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en bourse plus que de juste garder tes apparts, tes trentiers ? C'est plus la curiosité intellectuelle ? Le temps. Le temps de s'occuper des locataires ? Oui. Et pourquoi pas déléguer à une agence ? Parce que tu perds la plupart du tout que tu vas gagner. Une fois qu'ils sont rentabilisés, oui. Oui, mais bon, un appart déléguer à une agence me paraît quand même plus rentable que de tout risquer en bourse. Mais bon. Après, tu ne risques pas tout. Tu fais ça avec, si j'ai bien compris, une infime partie de ton patrimoine. pas une infime, il ne faut pas croire que... Si tu as 11 appartements, ils ne sont peut-être pas tous finis d'être payés, mais ça fait quand même un sacré patrimoine. Non, oui, je sais que... Le problème, c'est que... cette phrase est parfois vraie. Mais bon, je te souhaite que ce ne soit pas le cas. Je ne connais personne qui a fait ce que tu as fait aussi bien, c'est-à-dire avec toutes les simulations et tout, donc pourquoi pas. Mais... Voilà, il y a quelque part... Mais tout depuis 1920. Je ne sais pas si j'aurai toutes les données. Mais toutes les données que tu peux trouver, enfin. C'est tellement... Non, c'est beaucoup de boulot de collecter les données ? Non, 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 c'est pas... J'ai les programmes qui sont déjà faits pour, donc c'est pas... Si c'est une ligne de code à faire, tu vois, ça paraît incohérent de se dire, ok, je ne prends que 3 ans alors que... Oui, écoute, je peux, ouais, mais de toute façon, mes analyses, bref, on ne peut parler que de ça pendant les deux heures, mais en tous les cas... Mais c'est grave intéressant. Oui. Bah oui. C'est normal que je pose des questions là-dessus, je suis sûr que les gens vont adorer... dans tous les cas, parce qu'en fait, mon optique, tu vois, ou à mon point de vue, ma perspective, c'est je peux perdre ces 1 800 euros, il faut que je l'accepte dès le début et surtout, en fait, il faut que je sois dans une démarche de progrès continue, il faut que j'observe ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, que je reteste ce qui ne fonctionne pas jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Et j'ai jusqu'à mes 42 ans. Pourquoi ? Le reste. Ça se passe quoi après ? Après, je décède. Non, non, c'est juste... Tu ne le savais pas ? Ah, c'est ça la date ? Tout le monde est au courant pourtant. OK. Non, non, c'est juste un seuil que je me suis donné un peu arbitrairement. Si ça dépasse, ce n'est pas grave. Si je ne l'attendrai jamais, ce n'est pas grave, mais c'est un objectif. Donc, il te reste 6 ans, c'est ça ? C'est ça. 5 ans et quelques mois. OK. Très bien. Bon, allez. Assez parlé de taf. Tu m'as parlé un peu des amis tout à l'heure, mais bon, tu as dit que je commençais à avoir des gens, des groupes d'amis duquel je voyais un intérêt. Ce n'était pas l'amour ami qu'il faut. Enfin, si, peut-être celui du ping-pong, mais est-ce que tu as... Depuis, tu t'es fait des super amis que tu adores ou pas ? Alors, des super amis. J'ai des amis dont je reconnais les super valeurs. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, je... Je reste très objectif, en fait. Tu ne me parles pas de sentiments, quoi. Oui. Tu t'expliques pas trop sur les sentiments habituellement ? Non, oui, peut-être. Peut-être que j'ai toujours un peu un filtre là-dessus. D'accord. Est-ce que tu sais si tu as testé ton possible possibilité d'Asperger ou pas du tout ? J'ai déjà fait des tests en ligne. Je n'ai aucun... Très peu de signes parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très empathique. J'arrive beaucoup... Enfin, je me mets... C'est une vraie force chez moi de me mettre à la place de la personne. Je n'ai pas d'obsession. Il y a plein de points sur lesquels je ne colle pas. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, je peux... Ça m'arrive qu'on fasse la remarque. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont de qualité incroyable. Donc, tu les admires ? Tu les aimes, du coup ? En fait, s'il y a un critère sur lequel je juge les gens, c'est leur valeur. Valeur au sens moral. J'ai des amis... Ah ouais ? Ah donc, pour toi, je dois être... Quoi ? Je ne sais pas, moi. Non, non. Je veux dire, j'ai des amis depuis longtemps et ce que j'apprécie vraiment chez eux et qu'ils apprécient chez moi aussi, c'est ce partage de valeurs, à savoir la bienveillance et l'ouverture d'esprit. C'est mes deux valeurs, socle de base qui doivent constituer tous mes rapports sociaux et malheureusement, je ne l'ai pas nécessairement avec tout le monde. D'accord. Mais c'est vraiment les deux valeurs de base et comme on partage ça, je me sens vraiment bien avec eux. Ok. Oui, non, je disais ça parce qu'à la base, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des valeurs entre guillemets... J'ai l'impression de les avoir construites, celles-là. Tu vois, je pense que je les ai aujourd'hui, mais souvent, les gens, quand ils te parlent de valeurs, ils t'en parlent comme des trucs un peu verticaux, hérités, je ne sais pas, d'une religion ou d'une culture et ils ne sont pas capables de les remettre en question et d'être conscients que ça peut changer, du coup. Du coup, quand les gens me disent que je suis très à cheval sur les valeurs, en général, c'est rare qu'on puisse bien s'entendre parce qu'en fait, moi, j'adore réfléchir à tout, me faire l'avocat du diable, interroger toutes les valeurs, interroger tous les axiomes d'un système de valeurs, changer un truc, un autre, voir ce que ça change, tout ça, tous les dilemmes moraux aussi. donc ça peut être très déstabilisant, tu vois. Mais toi, tu n'as pas l'air d'être dans ce délire-là. Je vais reformuler. La hiérarchie de valeurs qu'il me semble que mes amis semblent posséder, avoir à un instant T, aujourd'hui en tout cas, c'est une forme d'esthétisme moral qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Esthétisme moral, mais c'est très mystérieux, ça. Qu'est-ce que tu appelles l'esthétisme moral ? Dans le sens où il y a une sorte de beauté, effectivement, et de choix d'organisation de valeurs. Il y en a qui peuvent mettre un petit peu plus de bienveillance, peut-être un peu moins de fiabilité, bref, peu importe. Et en tout cas, l'organisation globale de leurs valeurs, tu vois, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien. Hum. Voilà. C'est comme dans plein d'idées philosophiques, plein de philosophies, c'est comme une peinture que le philosophe fait pour décrire le réel. Et je ne considère jamais les choses comme étant, leurs idées comme étant une vérité, mais plutôt comme une forme d'esthétisme. Ok, donc des valeurs cohérentes entre elles et harmonieuses, quoi. Oui, c'est ça, oui. qui met en avant un avantage la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Ok, donc ça plus une certaine cohérence globale. Ok, d'accord. Ok. Et au niveau de l'amour ? C'est mon point faible. Voilà, c'est clairement ça. Ce qui est marrant, c'est que parfois, tu t'exprimes sans la moindre expression. et c'est assez drôle parce que ça fait un peu un personnage de film, tu vois, qui est légèrement introverti et parfois, il sort des dingueries, mais toujours avec ce visage impassible. Et genre là, c'est mon point faible. C'est ça, oui. C'est tout à fait mon style du moi. Oui, en fait, alors, c'est mon point faible pas dans le sens où j'ai du mal à trouver. C'est parce que j'ai une vie amoureuse très jeune. Si t'as pas de mal à trouver, t'as du mal soit à garder, soit à pas te lasser. C'est ça. C'est lequel ? C'est un peu des deux au cours de l'histoire, je dirais. C'est surtout que, comme t'as pu le remarquer, je déchaîne pas nécessairement la passion émotionnelle. Je suis très dans ma tête. Ouais, non, tu communiques pas beaucoup, mais t'as l'air de ressentir plein de choses. Mais il faut le voir. Il va falloir apprendre à lire les micro-expressions et normalement, tu devrais pouvoir le voir. Ouais, non, mais moi, je pense que je le vois pas mal. En général, je suis pas trop mauvais pour ça. Mais il faut le voir. Et donc, du coup, ça doit être compliqué. C'est compliqué. J'ai une histoire de 8 ans avec une personne avec qui je pense que j'arrivais pas à être... Exprimer. Comment dire ? Donner de la force, donner de l'énergie, à transmettre de l'énergie. pas au sens électrique ou je sais pas quoi, mais surtout à transmettre de la passion. Je suis trop dans la rationalité, dans ma tête. En plus, j'ai beaucoup besoin d'être... Mais est-ce que tu prends parfois plaisir à communiquer ? Là, par exemple, j'ai pas l'impression que cet entretien soit une sinecure. Je prends beaucoup de plaisir, là, aujourd'hui. Donc, tu peux aussi prendre du plaisir à communiquer. J'aime beaucoup ça. Peut-être n'étaient-ce pas les bonnes personnes tout simplement avec qui tu pouvais prendre du plaisir à communiquer, non ? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il y a des tests qui permettent de le voir ? Je sais pas. Je sais pas comment déterminer... Tu sais, il y a ces fameuses études qu'on ressort à chaque fois, malheureusement, mais qui expliquent un peu l'isolement des THQI qui expliquerait qu'avec un écart de QI important, il est compliqué d'avoir une vraie fluidité de communication avec tout. Ça peut être tout bonnement ça. Je sais pas d'où tu connaissais ces ex, si tu les as pris dans des cercles un peu où potentiellement il y avait suspicion de OQI ou pas. Non, jamais. Mais peut-être que tu... peut-être que tu cherches dans le mauvais panier. Peut-être. Mais tu vois, j'ai toujours un peu du mal à considérer que c'est si important que ça. T'as pas envie d'être élitiste et tout ? Je comprends. Je sais pas si c'est ça. C'est fondamentalement ce que je... Le critère qui va me faire choisir des personnes plutôt que d'autres, c'est pas ça. C'est surtout les valeurs. Si je vois que dans une conversation avec une personne, si je sens le moindre jugement ou la moindre malveillance à un moment donné, j'aurais franchement du mal à me lancer. C'est 95% des gens. Après, tu me diras que c'est un très bon test de QI, en fait. Parce qu'en fait... Comment ça ? Ça va couper, alors je redémarre un truc avant de te répondre. Donc la question, c'était qu'est-ce que t'entends par un bon test de QI ? Voilà. Donc je pense que c'est un bon test de QI parce que... avoir des valeurs un peu... Comment dire ? Sois figé. Mais en fait, ce que t'appelles des valeurs, moi je trouve que c'est plus... Quand tu dis parler d'ouverture d'esprit comme valeur, tu vois, ou de bienveillance, ok, mais ouverture d'esprit, pour moi, c'est plus une pratique qu'une valeur. Et bien souvent, plus t'as de valeur, moins t'as d'ouverture d'esprit, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui fait un peu des nœuds dans ma tête quand tu me dis j'ai pour valeur l'ouverture d'esprit. C'est vrai que ça peut être considéré comme une valeur en soi, mais c'est pas... L'habitude que j'ai, c'est qu'on a soit plutôt des valeurs, tu vois, un peu rigides, soit de l'ouverture d'esprit. Bref. Et donc, en général, les gens qui ont des valeurs, c'est-à-dire un peu plus strictes, etc., ce sont bien souvent des simplifications du monde et de manières d'agir avec des choses mauvaises et bonnes, du gentil, du méchant, etc., qui permet de moins réfléchir et qui peut être associé à des capacités cognitives plus faibles, à de la religiosité, à du complotisme, à aussi de l'anxiété qui peut faire baisser du coup la logique et tout ça parce qu'on est trop dans les émotions et qu'on a du mal à se concentrer, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon test de QI, finalement. Non pas qu'une personne bête puisse pas avoir aussi ces qualités-là, mais en moyenne, si t'as un très haut QI, ce sera plus facile d'avoir beaucoup de bienveillance et d'ouverture d'esprit parce que cognitivement, le coût pour toi sera beaucoup plus faible. Tu vois, parfois, moi, t'as dû faire cette expérience. Il y a un sujet duquel t'as très envie de parler, que tu trouves passionnant et l'interlocuteur en face de toi, tout à coup, tu vois que c'est comme si tu l'agressais tout simplement parce que tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas forcément à ce moment-là les ressources. d'une part, pour lui, c'est extrêmement coûteux les idées que tu lui donnes, coûteux cognitivement en énergie, tu vois, et voilà. On a compris ce que je voulais dire ou pas ? Je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. Bon. Alors, je ne sais pas si le terme valeur est bon, effectivement. Toujours est-il que c'est un point important pour moi. Effectivement, ce n'est pas nécessairement au sens où tu l'entends. valeur, je n'entends pas valeur figée. Déjà parce que bienveillance, rien que dans ce terme-là, je trouve que par contre, en soi, si tu es bienveillant, tu es nécessairement obligé d'accepter la différence. Presque, nécessairement. Donc, effectivement, c'est un filtre et je l'entends. Mais j'ai quand même l'impression que les personnes avec qui j'étais en couple les plus brillantes ne sont pas celles qui étaient nécessairement ni les plus bienveillantes ni les plus ouvertes au changement ou en tout cas à la diversité. Mais tu étais peut-être avec des midway. Peut-être. Et tu sais que ceux-là, ils sont malheureux, donc ça peut être plus difficile. Non, il faut que j'arrête de généraliser comme ça. Pardon, c'est bête. Mais tu vois, si tu compares des gens qui ont un QI, parce que quelque part dans le QI, je pense que les extrêmes se rejoignent un peu et j'ai l'impression que c'est plus facile d'être très bienveillant et très ouvert d'esprit si t'es... C'est un gros cliché, mais si t'es bête que si t'as une intelligence moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne, tu vois. J'ajouterais un critère. Quelque part, tu te sens même plus en concurrence avec les autres. Donc, quelque part, tu acceptes, tu deviens humble et tu te dis ouais, je suis un gros con, salut, on va boire un coup, tu vois. Je ne sais pas. Après, tu peux rajouter aussi le critère de beauté. Plus t'es beau, moins t'as besoin d'être bienveillant. Donc, en fait, tu t'en fous des valeurs. On peut rappeler pourquoi. C'est parce que, oui, enfin, bref, c'est assez évident pourquoi, mais plus t'es beau, moins t'as besoin d'être bienveillant. C'est assez terrible. Quelque part, si tu veux des bonnes relations interpersonnelles, t'es quand même obligé. Si tu veux que des relations t'apprécies que pour ta beauté, oui, mais si tu veux des relations un peu profondes, c'est quand même compliqué de ne pas être bien. Ça dépend dans quelle profondeur tu parles. Juste des amitiés qui durent plus de deux mois. Tu ne parlais pas de profondeur genre 5 centimètres ? Non. Mon Dieu. Ok. Tu peux m'appeler Gérald. Sacré Gérald. Oui, je ne sais pas si c'était une question ou une remarque, mais... Donc, on était sur ton exologie. Est-ce qu'on peut tirer d'autres choses de ton exologie ? Tu es actuellement célibataire ou pas, du coup ? Non, je suis en couple actuellement. D'accord. Donc, quand tu me dis que tu n'as jamais rencontré... Non, en fait, c'est... Tu as rencontré ou pas ? Non, mais je veux dire, au cours de mon histoire, au cours de mes 36 ans, je ne peux pas résumer mes 36 ans à ma dernière relation, ou la relation qui est en cours. Ce n'est pas représentatif. D'accord. Par contre, si on prend toute mon histoire en cours, effectivement, j'ai souvent eu du mal à ne serait-ce que trouver quelqu'un. D'ailleurs, c'est souvent pas moi qui trouve quelqu'un, mais c'est souvent les autres qui me trouvent. Ça ne m'étonne pas beaucoup. vu ta légère introversion. Mais tu vois, je n'ai jamais eu de mal, par contre, pour parler ou pour communiquer avec les gens. C'est juste que je ne sais pas comment séduire. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment faire... Figure-toi que c'est la meilleure technique de ne pas en avoir et de ne pas savoir comment faire. Il y en a beaucoup qui raffolent de cette ingénuité. Quand tu arrives et que tu as beaucoup de charme et tout, enfin, beaucoup de charme, c'est subjectif, mais quand tu arrives avec plein d'énergie et que tu es là en mode « Eh, viens, on va profiter de la vie ensemble » et tout, les gens sont très, très, très méfiants. Ils se disent immédiatement « Mais attends, mais cette personne peut être comme ça avec tout le monde. En fait, cette personne, elle est méga heureuse tout le temps. Je ne vais pas être au niveau. » Vraiment, il y a des complications terribles, terribles. Tu es en train de me dire qu'il faut être introverti et, comment dire, asocial pour trouver... Quasiment, ouais. Et juste avoir l'extraversion nécessaire pour sortir de chez soi et aller dans le lieu qu'il faut et ensuite être introverti et je pense que c'est la meilleure des techniques. Je m'étais dit dans les interviews que tu fais... Et être riche aussi. Ah oui, ça aide, effectivement. Après, aussi, tu as d'autres unités de mesure. Si tu es un homme, il faut que tu sois plus grand que la femme, il faut que tu gagnes plus. Il faut que ton rapport entre tes épaules et ta taille soit de... inverse de 0,7. Je ne sais plus, il y a des trucs comme ça. Il faut que tu sois symétrique aussi. moi, ça va, je ne sais pas trop. Je suis assez symétrique. J'ai des épis partout. Pas de beauté. J'ai déjà fait des vidéos sur la beauté et tout dans Philoscience. Je ne sais pas si tu avais vu, mais bon. Je n'ai pas tout regardé. Désolé. Pas encore. T'inquiète, t'inquiète. j'avais interrogé un spécialiste de ça avec tous les critères de A à Z et tout. Mais là, je n'ai pas envie de m'y replonger. On sait. On sait. Et donc ? Et donc quoi ? Ce n'est plus ce qu'on disait. Moi, je voulais dire dans tes vidéos, dans tes interviews, souvent, tu interroges les autres, mais les autres, tu n'interrogent pas beaucoup sur toi, ce que tu penses vraiment, sur ton histoire à toi. Voilà. J'aime bien aussi savoir. Et pour le coup, j'ai cru entendre que sur tes relations amoureuses, tu faisais plein d'efforts et que tu avais aussi des difficultés à ce niveau-là. Et du coup, j'aimerais si ça te dit, de reparler un petit peu. Oui, si tu veux. Mais en plus, j'avais pensé une fois à m'auto-interviewer. Justement pour ça. Si tu veux, je veux bien faire ton toi, te poser les questions que tu te poses à toi. Vas-y, en fin de vidéo, parfois, ça me va, comme ça, personne ne va les voir. Donc, ta question, c'est ? Les relations amoureuses, qu'est-ce qui pose problème pour toi ? Et voilà. Déjà ça, qu'est-ce qui te pose problème ? Parce qu'apparemment, ça te pose problème. Je n'ai pas tant de problèmes que ça, mais je suis célibaté. Non, en fait, mon souci, c'est tout simplement que je pense que je ne cherche pas la même chose dans une relation de couple que la plupart des gens, notamment la plupart des jeunes gens. peut-être des gens un peu plus vieux cherchent la même chose que moi, mais les jeunes cherchent souvent une présence. Ils n'ont déjà pas conscientisé ce qu'ils cherchent dedans. Ils cherchent... Il y en a une, celle qui était en dépression, elle cherchait un doudou, en fait. Il y en a une autre qui cherchait quelqu'un qui ne s'investisse pas, je crois, puisqu'elle ne communiquait pas trop. et moi, ce que je... Qu'est-ce que tu cherches ? On va faire tourner Ménage. Moi, attends, je finis. Moi, ce que je cherche, c'est beaucoup de communication, beaucoup de sorties, beaucoup de plaisir ensemble, que ce soit de n'importe quel type, je n'en ai pas à détailler. Tu vois ce que je parle, mais ça peut être... Et pas forcément habiter ensemble, avoir des moments pour me ressourcer et tout tranquille, mais quand on est ensemble, être vraiment là pour kiffer, alors que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être en couple pour souffrir ensemble quelque part, c'est-à-dire pour... Surtout pour se soutenir et tout, ou juste pour sentir une présence. Et c'est des choses qui, moi, ne me parlent pas trop et peuvent être assez rapidement pesantes pour moi, ce qui fait de moi pas forcément un bon partenaire. malheureusement, il faut peut-être que je le reconnaisse. Tu penses que tu as des difficultés à soutenir ton partenaire, c'est ça ? Ouais. Que ça te demande beaucoup d'énergie ? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Ok, je pense que je suis comme toi. Ça t'évite et t'as l'air à le dire, c'est ça ? Non, ton éclairage est intéressant. Ça ne me dérange pas de le faire, mais si tu veux, j'ai peur d'entrer dans des schémas où il y a une redondance, tu vois, et rapidement, en fait, avec toute la bonne volonté du monde, ça va m'ennuyer, quoi. Et puis, c'est compliqué pour nous, je pense, pour des gens qui ont l'habitude d'être quasiment leur autopsie en permanence, de tomber sur des gens qui ont à peine conscientisé leurs problèmes. t'arrives avec des solutions quasiment clés en main et la personne en face, elle est là, elle est... Ben, j'en suis pas là, en fait. Moi, je voulais même pas résoudre ce problème et toi, t'es là, mais attends, tu voulais pas résoudre ce problème, mais donc, ça veut dire quoi ? Je vais être juste là avec toi à te réconforter en attendant que t'aies envie de résoudre ce problème, pas que tu le résolves, mais que t'aies envie de le résoudre. Et ça peut durer des mois, des années, mais non. pourquoi je consacrerais autant d'énergie à faire ça ? résoudre tes problèmes et reviens vers moi, tu vois ? Et du coup, je suis seul. j'ai beaucoup d'empathie parce que ça me parle beaucoup ce que tu dis. Mais ça me fait poser la question de savoir si en fait, là tu dis, résoudre tes problèmes et reviens vers moi après. Est-ce que c'est pas une idéalisation déjà d'un rapport de couple, ça ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu crois pas que c'est... qu'on nécessairement, on a des problèmes psychologiques ? Nécessamment, il faut pouvoir les accepter, mais... Mais en fait, ça j'ai du mal à comprendre ce délire de dire que tout le monde a forcément des problèmes, tu vois déjà. Tout le monde a l'air de croire ça, mais... Alors ? Je vois pas pourquoi t'aurais souvent des problèmes. On peut considérer aussi que de base, on va bien et que de temps en temps, exceptionnellement, il y a des problèmes. Mais pourquoi considérer que tout le monde a forcément des soucis, tu vois ? Non, c'est... Oui, c'est peut-être une... c'est peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas. Non, mais t'as raison, c'est répandu, cette croyance, et c'est assez fréquent, mais... C'est une croyance qui est fréquente, mais c'est aussi la fréquence d'apparition des problèmes chez les gens qui me font dire ça. Mais oui, c'est clairement... Moi aussi, j'ai la même expérience. Voilà. Bien sûr. Et je ne m'exclus pas de ça. Je ne pense pas. Je pensais être quelqu'un sans problème. Oui. Ou à des moments de ma vie. Mais en fait, je pense que c'est faux. Je pense que je n'avais pas la vérité sur moi. D'accord. Écoute, peut-être que moi aussi, je suis dans le déni parfois. Je n'en sais rien. Mais... Non, mais encore une fois, tu vois, franchement, pour quelqu'un qui me donne beaucoup et tout, ça ne me dérange pas de donner beaucoup et de faire beaucoup d'efforts sur... Sur ces... La balance énergétique, elle est rarement en ta faveur. T'as l'impression que tu dois donner plus que tu... Ce n'est pas qu'il y a une comptabilité, mais que tu donnes plus, tu dois donner plus que ce que tu reçois, plus facteur temps fait que tu t'épuises. En fait, ce n'est pas tant que ça. C'est que le problème, c'est que c'est pondéré de ouf et que moi, donner un soutien émotionnel, c'est fortement malucé. Donc, automatiquement, ça a un poids énorme rapidement. Et donc, il faut que, par ailleurs, je vois que la personne soit très motivée, qu'il y ait beaucoup de choses qui compensent, c'est ça, quoi. Ouais. Alors, je suis désolé de ne pas donner de solution ni pour toi et je n'en ai pas non plus pour moi. tu es déjà en couple. Oui, je suis déjà en couple. Donc, tu n'as pas de problème. Mais après, moi, à certains moments, de plus en plus, là, je suis en train de me dire, en fait, j'ai envie d'être en couple avec moi-même, quelque part. C'est-à-dire, si tu aimes juste partager le kiff et tout, etc., rien ne t'empêche de te regarder dans le miroir quand ça va bien et te dire, ouais, trop cool, on kiffe. et si tu n'es pas spécialement intéressé par soutenir quelqu'un au jour le jour, en fait, tu es bien avec toi-même. Oui, quel besoin tu penses que ça... Pourquoi nécessairement te mettre en couple ? Quel besoin tu aurais ? Non, mais en fait, c'est ça le délire, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont des besoins et moi, c'est plus du bonus, tu vois ? Oui, je vois tout à fait. Je vois. Donc, me mettre en couple, c'est genre, et viens en kiff, tu vois, c'est du bonus. Oui, c'est très libre et très différent de la stream. Voilà. Donc, il y a ça, puis il y a après, notre isolement global, disons, classique, plus ce genre de truc, plus il faut aussi que la personne me plaise physiquement, il y a assez peu de gens qui me plaisent physiquement, et donc, t'atteins un petit combo du feu de Dieu. une anecdote avec ça qui me fait beaucoup rire, j'ai un ami qui est HQI, peut-être t'es HQI, je ne sais pas, je n'ai jamais su son fils, peu importe, et il était venu chez moi il y a quelques années, et on est fans tous les deux, à une époque, on était à fond sur le test MBTI. Je ne sais pas si tu connais le test MBTI. je connais très bien et j'étais à fond ici un moment jusqu'à ce qu'on dise que ce n'était pas du tout scientifique et j'étais très triste. Oui, pour tous les cas, on s'est amusé à faire des statistiques avec un super fichier Excel où on essayait de comparer les incontentances possibles avec notre QI ou avec un QI supérieur à 130, bref, peu importe, et on a remarqué qu'on avait une chance de sur, je ne sais plus, je crois que c'était 0,4% de chance de trouver quelqu'un qui nous convienne. Donc, on essayait de se dire c'est pour ça qu'on a des difficultés, bon, maintenant c'est prouvé, on se sent tellement mieux après ça. on s'est abusé une après-midi à faire ce genre de petites choses et pour se justifier. Quel profil tu as en MBTI ? J'ai été longtemps innovateur. En quatre lettres, le profil des quatre lettres ? ENTP. ENTP, ok. Oui, c'est ça. Et maintenant, j'alterne, j'ai été plus amuseur dernièrement et j'alterne un peu les deux maintenant. Ok. C'est quoi Amuseur ? Je crois que c'est l'UNFP ou l'ESFP. Ouais, l'ESFP, je crois. Ok. Un truc comme ça. Et ouais, j'alterne un peu entre les deux. Ok. Devine le mien ? Si tu étais expert, je te fais un test, tu seras mesuré devant lui. Je ne suis pas du tout expert. Je ne connais pas du tout ceux qui ne sont pas moi. Mais après, la facilité, ce serait évidemment de dire logicien, vu tout ce que tu m'as raconté. Même pas, mais ce n'est pas loin. Logicien, c'est INTP. Du coup, je crois que c'est le profil qui a le plus souvent été vu. C'est INTJ. Donc, tu vois, les méchants. On retrouve les valeurs. Oui. Alors, c'est plutôt les INFJ, les valeurs, mais oui. Ok. Donc, tu as plus de jugement que de prospection. C'est marrant, ça. Oui, bah, ok. Bon, après, je pense être assez souple. Ça reste assez équilibré, j'imagine. Moi, de toute façon, à chaque fois, à la fin, ça se louait à rien. J'étais proche de 50, surtout. Sauf, ah, j'allais dire, sauf l'extraversion, et c'est même pas sûr. Il y a vraiment des... C'est même plus sûr, ça. Bref. voilà. J'ai répondu à toutes tes questions ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, alors, est-ce qu'on a fini, nous, notre entretien pour toi ? Ouais, on a fait toutes les vies, en fait. Si, est-ce que... Baf, c'est un peu indiscret, mais ça fait combien de temps, là, que tu es en couple, du coup ? 11 ans. 11 ans ? 3 ans, pardon. 3 ans. Ok. Et je n'ose pas poser de questions sur cette relation, mais tu veux en dire des choses ? Oui, il y a des hauts et des bas, mais non, je ne veux pas en parler. Ok. Est-ce que par hasard, c'est une HQI, tu es HQI ou tu n'as pas d'infos ? Je pense que oui, parce qu'en fait, je crois que sa mère, elle a été testée à 130 et son père a été testé à 140, sachant qu'ils n'ont tous les deux quasiment pas de formation. Son père, le jour où il l'a appris, il est tombé vraiment dénu, et c'est vrai que son père, il a une mémoire qui est vraiment exceptionnelle. On joue de temps en temps au Trivial Pursuit, et donc, il m'impressionne vraiment. D'accord. Déjà, il faut y aller pour m'impressionner, je pense. C'est pas du là, mais je pense que ça. Et vous vous êtes rencontré comment ? Alors, à ton avis ? Appli. Oui. C'était, comment l'Appli ? Il est vachement connu. Bumble ? OkCupid ? Tinder ? Tinder, voilà. Ah, la plus connue ? Oui. Incroyable. Sur Tinder. Ok. Incroyable, oui. C'était très improbable, parce que j'ai fait deux ans de toutes sortes de réseaux de ce type-là, et j'ai eu aucune rencontre et trois messages. ça ne m'intéresse pas du tout, je suis un peu le même spécialiste. Et à l'inverse, tu vois, j'avais une amie que je trouve pas spécialement très jolie, mais qui savait s'apprêter. Et en une journée, elle a eu 140 messages. Mais c'est une femme, enfin ? Oui, mais tu vois, il y a une injustice de ce type-là, mais... Non, mais ce n'est pas une injustice, c'est juste monstrueux, mec, tu ne te rends pas compte. En gros, tu as 80% des femmes qui s'intéressent à 5 ou 10% des meilleurs profils de mecs, et tu as le reste des mecs qui rament sur ces réseaux-là, sans compter qu'il y a 10 fois plus d'hommes que de femmes. Donc, je te laisse faire les calculs. Non, je n'ai pas envie. Tu n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et n'importe quelle femme, un minimum jolie et comme tu dis, qui s'est s'apprêtée, elle va matcher une fois sur deux, minimum. Enfin, voilà. Du coup, on a commencé à parler. Elle s'appelle Claire. On avait commencé à parler. J'ai trouvé que sa conversation était riche et originale. c'est pareil, à l'inverse. Elle a trouvé à peu près la même chose, je pense. J'ai vite demandé qu'on se voit parce que je n'aime pas du tout. J'ai du mal à prendre du plaisir à écrire sur mon téléphone. Je préfère largement la télé. Je ne suis pas si geek que ça pour un informaticien. D'accord. On n'a pas beaucoup d'infos sans la vidéo ou sans le visuel. On est vite démuni. C'est ça. On n'a pas toute la communication non-verbale. On n'a pas les ressentis, le son. Tout ça, c'est important pour moi. D'ailleurs, on n'a pas parlé de musique. Ce serait intéressant qu'on parle. Après, on s'est rencontrés assez vite et j'ai été très entreprenant. Wow. le week-end d'après son anniversaire. C'était le week-end du 10 janvier 2020. J'ai pris un peu l'initiative. Félicitations. Tu voulais dire quoi sur la musique, alors ? Je sais que tu chantes. Je ne sais pas si tu fais les instruments. Je voulais parler d'un point qui me semble important pour l'harmonie dans la vie. Je recherche, j'ai appris avec l'expérience. Je me dis qu'en fait, on a besoin d'une sorte d'harmonie. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une harmonie entre différentes natures d'activité. Je t'ai parlé de mon groupe pour le ping-pong. Aujourd'hui, j'ai repris le ping-pong depuis pas mal d'années, d'ailleurs. J'ai un job très rationnel qui comprend déjà lui-même pas mal d'aspects. J'ai besoin de faire du sport, mais j'ai besoin de musique. J'ai besoin de beaucoup de musique et des activités artistiques. Je pense que s'il me manque un de ces trois aspects rationalité, créativité et sport, il va me manquer quelque chose dans mon équilibre qui va fortement influer sur mon humeur et mon bien-être. Écoute, je suis quasiment pareil et je fais huit heures de foot par semaine en ce moment. Ah oui. et ça me permet d'être beaucoup plus heureux qu'avant. Plus créativité, machin. Mais après, là, je fais du rationnel, tu vois. On va dire ça. Mais sinon, le rationnel, moi, ça me manque... Ça dépend. Ça peut me manquer parfois, mais si tu n'avais pas ton taf, est-ce que tu ferais beaucoup de rationnel ? Est-ce que ça te dérangerait de faire que de la musique et du sport ? Oui. Oui, j'ai un fort besoin de construire des choses avec mon esprit. Oui, mais tu pourrais faire en musique. Tu pourrais construire des morceaux. Oui, mais c'est stimulant émotionnellement, mais pas intellectuellement. Ben si. Pas suffisamment pour moi. Je ne sais pas. Ce n'est pas un aspect. J'ai besoin d'un aspect où... Tu connais les règles de composition et tout le bordel ou pas ? Pas du tout. Moi, je ne connais rien du tout. Parce qu'en fait, il y a toute une science de la musique que tu vois derrière. Oui. Quand tu dis la musique, tu fais quoi, toi ? Je chante un petit peu. Je fais un peu de guitare, mais je n'ai absolument aucune technique. J'ai appris vite fait par moi-même, mais ça me fait du bien et je sais que ça me fait du bien. Et quand j'étais au lycée, je faisais un peu de piano et un peu de batterie. J'ai d'ailleurs, je pense, une facilité pour les rythmes. D'accord. Tout ce qui est rythme. Gestion du rythme. Et d'ailleurs, j'associe ça avec l'esprit un peu logique et rationnel. Alors, je vais tout de suite te démentir. OK. Il y a vraiment plein de gens qui sont très intelligents, voire logiques et qui peuvent être tout péter en rythme parce que ça peut être quelque chose qui s'apprend, qui s'éveille, petit ou pas du tout. Et vraiment, il n'y a pas de rapport entre les deux. D'accord. À l'inverse, est-ce que tu as observé souvent que les gens qui étaient très bons naturels, très efficaces, qui maîtrisaient les rythmes facilement ? Est-ce que ces personnes avaient été indifféremment logiques ? Je ne sais pas, c'est une vraie question neutre. Mon échantillon est trop faible et la question est trop compliquée pour que je puisse faire une réponse. OK. Voilà ce que je fais. Mais donc, je n'ai aucune maîtrise technique. Je ne connais rien du tout. Je ne connais même pas les notes. et voilà. Je sais juste le plaisir que ça me donne et l'harmonie que ça me donne. Tu connais les accords à la guitare, du coup ? Oui, je sais lire quelques accords en mode anglaise, les A, les E. Je sais que le C, c'est un sol. Écoute, je te propose de finir cette vidéo sur les tours de crayon et sur un petit morceau de guitare, alors. C'est parti. Je veux bien faire les tours de crayon. Non, même pas. Même pas. Tu vois, tu as vu la technique du contraste, tu étais prêt à faire les tours de crayon, du coup. Ça me rappelle un bouquin que j'ai lu, c'était Petit manuel, non, c'est quoi ? Guide pratique de la manipulation à l'visage des honnêtes de gens. Qui est-ce qui a écrit ça ? C'est récent ? Oh non, ça a plus de 10 ans. Ils étaient même quand j'étais étudiant. oui. Ça me rappelle un bouquin de... Comment il s'appelle ? Celui qui fait des chroniques dans Quotidien et à la radio docteur en sciences politiques et spécialiste du langage. Attends, si tu me dis docteur en sciences politiques ou même docteur, c'est Idriss Aberkane, mais c'est ça. Non. Mon dieu, non. Écoute, je cherche vite fait. Parce que ce mec est vraiment incroyable. À chaque fois que je l'écoute, je suis là, genre, ouais, nickel, bravo. Et c'est très rare. Je te laisse raconter ce que tu veux pendant que je recherche vite fait. OK. Sinon, qu'est-ce que j'aime en musique ? Parce que j'aime bien, je trouve ça pertinent. J'ai des goûts très éclectiques. On dit toujours ça. Mais en gros, j'aime donner deux, trois mots. C'est mon Vittorovic. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne te dit rien ? OK. N'importe quoi. Écoute, vraiment, je pense que tu l'adorerais. D'accord. pour apprendre à manipuler les gens, c'est ça ? Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle La Rhetorique et justement pour apprendre à maîtriser ce qu'on dit. Après, manipuler, c'est toujours un choix personnel, mais être capable en tout cas d'être conscient de tout ce qui se passe dans le langage. quoi. Donc, les types de musique que tu écoutes, c'est quoi ? Alors, les types, il y a du classique, du pop rock, de toutes sortes de petites choses, un peu d'électro. Mais, quel groupe j'aime bien ? J'aime bien Radiohead, j'aime bien The Cure, j'aime bien Pink Floyd, j'aime bien... C'est des goûts assez communs finalement. Oui. Il n'y a pas de spécialisation incroyable dans... Non, je ne suis pas... Non, je suis assez ouvert à tout. C'est vraiment souvent une musique, un morceau dans un groupe que je vais beaucoup aimer et que je vais poncer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que mes oreilles n'en puissent plus. Souvent, c'est deux, trois morceaux comme ça. Il reste cinq ans dans ma vie. Je saoule tout le monde dans mon entourage avec ce morceau. Et voilà. D'accord. Écoute, on va devoir s'arrêter là. Est-ce que tu as aimé mon super fond d'écran sous l'arbre ? C'était très apaisant et c'est couleur de ta barbe donc ça va, c'est très harmonieux. C'est magnifique. Attends, regarde, je vais nous mettre un peu en galerie. Hop, comme ça, j'aurai une photo de couverture avec nous deux. Vas-y, souris pour voir. Je ne sais pas sourire. Trop tard, c'est dans la boîte là. C'est sûr que je vais publier celle-là. Ok, écoute, je t'envoie ça pour validation et puis ça part. En tout cas, c'était un vrai plaisir. J'attendais que ça se soit comme ça. C'était vraiment, ça correspond à ce que je pensais que ça allait se passer. Magnifique. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça sera utile ou en tout cas divertissant pour des personnes comme ça puent l'être pour moi pour d'autres vidéos. Voilà, sans prétention. Eh bien écoute, je ne sais pas si c'est ni utile ni divertissant. Je n'ai même plus cette présence-là mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec toi donc je te souhaite une excellente journée et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Bye. Au revoir.